bonjour j'espère que vous allez bien c'est la semaine de Pâques et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques même si d'après le tirage les cartes sont plus ou moins mitigées alors vous avez passé un moment difficile vous avez passé des épreuves voyez ici vous avez en ordonnée vous avez le coeur et pour arriver donc à une stabilité en ce qui concerne vos relations aussi bien de coeur que vos relations amicales que vos relations familiales vous vous êtes posé vraiment beaucoup beaucoup de questions et vous avez traversé une période difficile et les cartes elles vous disent à travers les cartes les anges vous disent attention un petit moment de répit absolument nécessaire pour pouvoir faire la part des choses pour pouvoir faire la part des choses d'accord vous allez y arriver parce que ce moment de solitude en fait vous en avez eu besoin et il vous a permis de faire le point mais vous allez vous en sortir puisque les anges savent que vous êtes une bonne personne vous avez le coeur sur la main vous avez donné beaucoup de votre personne vous avez donné beaucoup de choses également donc vous avez pris du temps sur que vous vous êtes vous êtes consacré à vous mais rassurez vous cela va être entièrement bénéfique regardez puisqu'on vous dit que vous allez connaître à nouveau après cette longue période où vous vous êtes repliés sur vous même ça y est vous allez vous tourner vers les autres vous allez peut-être fait faire une rencontre ou peut-être améliorer la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous aurez plus de temps où on vous laissera plus de temps d'accord et cela aboutira à une relation sérieuse et durable dans le temps voilà vous avez donc compris que là ce tirage concernait le coeur d'accord donc je reprécise cette période de solitude on ne vous en veut pas puisque vous avez vraiment eu une période difficile on le sait les anges le savent c'est pour ça que ils vous ont stoppé mais ça va aller pour le mieux vous allez voir que tout va entrer dans l'ordre alors je vais rajouter un petit tirage pour confirmer donc pour confirmer ce qui vient d'être dit alors nous tirons la carte de l'harmonie vous voyez cette portée musicale cela va avec ses couleurs on va dire plus ou moins apaisantes cela veut dire que dans votre vie là vous allez entrer dans une période un peu plus calme d'accord un peu plus calme et que avec ce chiffre 4 vous allez consolider vous allez être dans une construction alors de votre avenir ou alors de votre future future relation ça va aller pour le mieux voyons ce que nous disent encore les anges alors vous êtes sortis vous voyez là c'est l'illusion c'est le chiffre 6 c'est à dire que là vous avez compris en fait que c'est vous qui devait être le maître de votre vie et c'est grâce à ça que tout va aller pour le mieux d'accord vous avez compris que vous ne devez pas vous laisser influencer par on va dire des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous vous avez réussi à faire on va pas dire le ménage mais le point sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais pour vous vous êtes sorti voilà de cette naïveté on va dire où on tirait les ficelles pour vous vous avez compris on va dire que vous vous êtes réveillé d'accord donc soyez optimiste soyez optimiste en ce qui concerne votre relation que vous allez soit améliorer ou faire une nouvelle rencontre et ça va aller pour le mieux donc voilà en ce qui concerne en ce qui concerne les relations du coeur alors maintenant nous allons parler bien sûr avec les archanges cette fois un tirage avec alors ça va être l'archange Michael l'archange Michael qui vous protège des relations toxiques dans votre vie qui est présent si vous en faites la demande alors l'archange Michael à lui il vous exhorte à voilà à respirer la respiration cela veut dire que vous devez prendre du temps pour vous je me répète ça fait depuis le mois de janvier que je dis ça mais c'est le message qui ressort donc prenez du temps pour vous chaque jour prenez 15 minutes pour respirer correctement ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vrai essence vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure que malgré tout vous avez réussi à trouver même si les temps sont difficiles alors nous allons avec cette fois l'archange Raphaël qui est l'archange de guérison énergie verte d'accord alors l'archange Raphaël il a été très très présent depuis le mois de janvier et l'archange Raphaël vous dit voilà alors je tire la carte de la purification cela veut dire que l'archange Raphaël vous invite soit à des séances de prière si vous êtes chrétien soit à des séances de méditation si vous ne l'êtes pas soit à des soins énergétiques de manière à vous purifier voilà c'est la carte de la purification qui sort avec l'archange Michael je vous lis le message de l'archange Michael vous êtes dans une phase importante de votre vie vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations purifiez votre maison votre aura et vos chakras alors pourquoi est-ce que l'archange Raphaël dit cela puisque soit selon les personnes ou selon le lieu que vous fréquentez vous entrez soit dans une basse vibration soit vous remontez vos vibrations en ce sens que les vibrations sont importantes tout à l'heure par exemple je vous parlais du chiffre 40 qu'on réduit on est sur la vibration 4 vous êtes dans une phase à ce moment-là de stabilisation et c'est important de vous écouter d'écouter les signes extérieurs et surtout de rester concentré sur votre objectif sur vos objectifs pour pouvoir réussir cette stabilisation donc je répète respirez purifiez-vous vous pouvez aussi sur le plan physique uniquement faire des cures d'été par exemple vous savez ces boissons qui vous permettent de soigner votre foie de soigner vos reins voilà tout cela c'est très bon pour vous votre corps et votre âme d'accord alors je prends un dernier message en ce qui concerne les êtres de lumière message des anges encore message des anges voilà par rapport au premier tirage où on vous disait que vous avez évolué que vous avez passé une période difficile félicitations à vous puisque les anges sont à vos côtés alors les anges vous disent voilà que vous avez réussi à changer de direction vous savez c'est comme un bateau que vous menez ou une voiture que vous conduisez c'est vous qui êtes au volant et vous avez évité des pièges on va dire vous avez évité des situations qui vous plombez sur le plan énergétique et sur le plan physique les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre coeur à l'amour et à nos conseils ce sont les anges qui parlent à partir de maintenant vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs alors si vous regardez bien cette carte voilà ici vous avez un bébé qui est en bas le projet était en sous forme de graines on va dire il a poussé et vous l'avez amélioré ici voilà c'est vous qui avez pris les mains de votre de votre destinée vous l'avez peaufiné ce projet voilà et vous avez réussi à le mettre en place et donc les anges matérialisés ici par la cigogne vous ont soutenu vous voyez l'évolution voilà c'est très important de comprendre cette image voilà alors maintenant nous allons passer au message des guides puisque bien sûr l'un ne va pas sans l'autre avec moi de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde donc on est toujours avec le tarot de Marseille pour l'instant les nouvelles sont bonnes on est fiers de vous vous avez réussi à éviter pas mal de choses ce n'est pas facile puisque cela fait appel en fait à beaucoup de blessures de votre enfant intérieur peut-être qu'avant vous réagissiez au quart de tour maintenant vous prenez plus le temps de peser le pour et le contre ce qui est très bien alors le tarot de Marseille que voici on nous parle de la roue de la fortune très important pourquoi parce que ça y est les choses vont changer pour vous cela confirme le premier tirage d'accord les fumées sont derrière vous je remets l'image ici comme ça vous la relis bien les fumées sont derrière vous la roue tourne mais vous êtes en hauteur et vous brandissez voilà le bâton de la victoire quels que soient les pièges qu'on vous met ici ou qu'on vous a mis de toute façon vous maîtrisez la situation d'accord ils seront toujours là l'animal ici qui est plus ou moins agressif et celui qui représente les personnes toxiques qui sont autour de vous qui vous ont jeté des flèches qui ne vous ont pas soutenu qui vous ont critiqué qui n'ont pas eu confiance en vous mais de toute façon vous vous en sortez haut la main d'accord la roue tourne donc restez dans vos bonnes vibrations surtout ne retombez pas dans les basses vibrations de la vengeance ou alors de la médisance vous voyez restez en hauteur restez-y parce que si vous redescendez voilà ce qui vous attend là d'accord je pense que le message des guides est très clair alors je vous embrasse je vous souhaite de joyeuses Pâques n'abusez pas trop du chocolat et nous passons donc à la vidéo suivante qui concerne l'actualité qui est extrêmement dense joyeuses fêtes de Pâques à vous c'est très clair c'est très clair c'est très clair